Musique de générique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui des nouvelles informations sur Star Wars Battlefront et son nouveau DLC. En fait des informations très très intéressantes du côté surtout des héros. Vous allez voir. Je sais que la plupart d'entre vous sont un peu déçus d'avoir les héros que l'on a dans le prochain DLC. Mais je vous dis attendez au moins de les essayer avant de juger s'il vous plaît. Ça serait quand même apprécié de pouvoir leur donner une petite chance même si j'avoue ils ne sont pas autant emblématiques que Chewbacca et les autres. Bref allons-y. Premièrement sachez que le DLC Outer Rim a été terminé exactement hier. En effet le développeur Dennis Firewall sur Twitter nous l'a confirmé sur son tweet. Et il commence en effet à travailler dès lundi sur le deuxième DLC qui sera dans la Cité des Nuages. Très hâte d'en savoir plus. Mais bon au moins on le sait qu'ils ont terminé le premier DLC. Et donc il devra aller en confirmation. En effet Sony et Microsoft devront aller le confirmer. Et donc ça risque de prendre encore un peu de temps. Je dirais un bon 2-3 semaines. Et oui c'est la bullshit de Sony et Microsoft. Donc voilà il faudra attendre la confirmation pour que cela arrive sur les consoles en même temps que sur PC. Et donc selon moi attention ce ne sont pas des dates confirmées. Mais selon moi la mise à jour de mars arrivera en milieu mars environ. Le DLC arrivera en fin mars selon moi. Pour ceux qui ont le season pass. Et oui nous avons 2 semaines d'avance pour ceux qui ont le season pass. Comme la plupart des jeux de Daz qu'ils font avec les DLC. Et donc ceux qui n'ont pas le season pass devront attendre dans les premières semaines d'avril. Du mois d'avril environ. Bon bien sûr ce ne sont pas des dates confirmées. On pourrait avoir tout cela avant. Mais bon on verra bien. Autre information du développeur Dice Firewall. Une personne lui a demandé. Ou plutôt fait remarquer. Que les gens voulaient Chewbacca à la place des héros que l'on va avoir en ce moment. Et il a répondu que inclure certains héros ne veut pas dire nécessairement que l'on ne va pas inclure d'autres héros. Donc ne vous inquiétez pas. On va sûrement avoir par exemple Chewbacca dans le 3ème DLC avec l'étoile de la mort. Et par exemple Lando dans le 2ème. Donc ça va être bien correct j'en suis certain. Et ensuite il a même dit dans un autre tweet qu'il a butté le derrière de Han Solo avec Grido sur héros vs vilain. Hier en fait dans une partie qu'ils ont fait entre développeurs. Donc c'est quand même assez drôle de voir que Grido aura quand même une certaine puissance. D'ailleurs j'ai très hâte de voir leurs habiletés. Et justement juste avant de passer aux habiletés des héros. Que l'on a un peu d'informations. J'aimerais dire quelques choses sur le mode héros vs vilain. Car vous savez on a des nouveaux héros. Et donc que va devenir le mode héros vs vilain. Ils ne l'ont pas encore confirmé exactement. Nous ignorons si ça va devenir du 4 contre 4. Ou si tout simplement ils vont prendre 3 héros au hasard. Durant l'une des vagues. Donc par exemple une vague pourrait avoir Nien'Num, Leia et Luke. Et l'autre rang d'après il pourrait y avoir Han Solo, Nien'Num et Luke. Donc ça pourrait changer comme ça. Bref c'est ce que je pense. Mais on verra ce qu'ils ont à nous dire sur le sujet. Car à date je ne vois pas d'autres vraiment solutions. Une autre information. Le même développeur nous a confirmé que les héros originaux que l'on a depuis le début de Battlefront. seront en effet dans les nouvelles maps. Et inversement, les nouveaux héros on pourra aussi les jouer dans les anciennes maps. Donc ça c'est très important à savoir. Et ensuite l'information la plus importante selon moi pour cette vidéo. Ce sont les habilités de Nien'Num. Il sera une sorte d'hybride entre un sniper, un ingénieur et un pilote. Ok, là c'est très très intéressant. D'accord, j'avoue que ce n'est pas le parfait héros. Mais ses habiletés pourraient être complètement badass si on regarde ça. Un pilote, premièrement, qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte qu'il soit un pilote ? Est-ce qu'il pourrait embarquer dans un véhicule et aller complètement exploser la team adverse ? Selon moi c'est trop cheaté parce qu'on ne pourrait pas vraiment le tuer facilement. Et donc, qu'est-ce qu'il pourrait rester comme option ? Selon moi, il pourrait faire apparaître un bonus de véhicule pour son équipe. Bien sûr, en mode héros vs vilain, ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas de véhicule dans héros vs vilain et dans les petites maps d'ailleurs. Donc voilà, en termes de Nyan Noob, avec pilote, ça m'intrigue vraiment beaucoup de savoir qu'est-ce que ça va donner. Ingénieur, il pourrait très bien réparer par exemple des tourelles, des droïdes. Ou même faire apparaître un véhicule rebelle que l'on n'a pas encore l'information sur le sujet. Car bien sûr, il manque beaucoup de choses que l'on ne sait pas à propos de ce DLC. Et donc, c'est une possibilité. Bref, voilà. Et le sniper, bien sûr, c'est son arme principale qui m'a l'air vraiment badass. Son sniper ressemble énormément au canon à impulsion. Bien sûr, il ne le sera pas pareil. Par exemple, le DL-44 de Han Solo et le DL-44 des joueurs ne sont pas pareils. Et ça risque d'être la même chose avec ce héros rebelle. Donc voilà, c'est très intriguant. Aucune information par contre sur Grido à part son arme principale. Qui m'a l'air très cheaté d'ailleurs. Maintenant, une autre information. Désolé, c'est une très grande vidéo d'informations remplies d'informations, je dois l'avouer. Mais voilà, le développeur Sledgehammer nous a confirmé que nous allons avoir une bande-annonce pour le DLC How to Rim. Donc attendez-vous à une vidéo d'ici les prochaines semaines pour annoncer le DLC. Donc attendez-vous bien sûr à des magnifiques images. Ensuite, avant dernière information aujourd'hui. Une personne a demandé s'il était possible d'ajouter une roulade comme dans Battlefront 2 pour les personnages dans Star Wars Battlefront. Car comme vous savez, les mouvements des soldats sont un peu limités en effet. Donc ils ont dit qu'ils sont en train de vérifier si cela serait possible. Car oui, ça demande quand même assez de travail pour voir si ça marche sur toutes les maps, sur toutes les modes. Bref, pareil pour les modes hors ligne d'ailleurs. Ils sont en train de travailler sur le sujet. Ne vous inquiétez pas. Ça prend du temps, donc d'après moi, on va les avoir, mais beaucoup plus tard. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, l'acteur célèbre John Boyega, l'acteur qui fait film dans Star Wars l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Eh bien, il a écrit à EA Star Wars pour savoir si nous allons avoir des modes hors ligne, ou plutôt une campagne dans Star Wars Battlefront. Bien sûr, ils ont dit, est-ce que vous avez essayé les modes mission, ce qui est en fait pas mal ressemblant. Mais bien sûr, ce qu'il a répondu est une très bonne réponse à ce commentaire. Oui, il les a essayés. Mais par contre, il aurait mieux aimé avoir quelque chose qui lui permettrait d'entrer plus facilement dans une histoire. Quelque chose dans lequel on raconte beaucoup plus de choses, vous voyez. Et il n'a pas tort. Une campagne aurait fait beaucoup de bien à ce jeu. Mais bon, on n'en a pas et ça sera sûrement pour le prochain Battlefront. Et d'ailleurs, il va aller visiter... Oui, Finn va aller visiter les studios de Star Wars Battlefront. Donc, on aura peut-être une petite surprise, on verra. D'ailleurs, cela montre que cet acteur joue beaucoup à Star Wars Battlefront. Ce qui est très drôle. Ça peut vouloir dire que vous avez déjà peut-être fait une partie avec lui. Très drôle à savoir. Bref, voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. Sinon, que la force soit avec vous. Ciao !